... Bonsoir, bienvenue sur la chaîne AME de la FEF. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour notre conférence webconf annuelle de la FEF. Nous remercions nos sponsors industriels qui nous accompagnent sur ce projet. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagnée sur le plateau par Hélène Fontaine de l'hôpital Cochin. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Nathalie. Et en distanciel mais en direct, nous sommes accompagnés par le professeur Jérôme Boursier d'Angers. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Nathalie. Et le professeur Jérôme Dumortier de Lyon. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Nathalie. Alors, sans plus attendre, je vous propose de passer à la première présentation qui sera donnée par Jérôme Boursier. Et comme vous pouvez vous y attendre, elle portera sur la nâche. Et Jérôme, je te remercie de procéder à ta présentation. Bonjour à tous. Pour cette rétrospective 2020 sur la nâche, j'ai choisi de faire un focus sur les nouveaux traitements de la nâche. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été communiquées sur ce sujet en 2020. Et aussi parce que les nouveaux traitements, c'est ce qu'on attend tous pour la pratique clinique. Donc, j'ai trouvé intéressant de faire le point sur ce sujet. Donc, les essais thérapeutiques dans la nâche, c'est extrêmement actif. On témoigne le nombre de phases 3 qui ont été lancées, un petit peu moins d'une dizaine à ce jour. Un premier signal très positif en 2019 avec l'étude Régénérette qui a évalué l'acide obéthicholique et qui s'est avérée positive sur le critère régression de la fibrose. Mais suite à cette première étude positive, c'est un peu Game of Thrones dans le domaine des phases 3 de la nâche. Vous savez, cette série où les maisons tombent les unes après les autres. Donc, je vous rappelle les résultats dont on avait discuté l'année dernière à propos des études Stellar, qui évaluaient le scellon certible chez les patients F3 pour l'étude Stellar 3 et chez les patients F4 pour l'étude Stellar 4 et qui se sont avérés négatives sur le critère régression de la fibrose. Cette année, nous avons les résultats de l'étude Resolvit qui évalue l'élafibranor, anagoniste des récepteurs PEPAR alpha-delta, chez des patients qui avaient une nâche prouvée stologiquement avec une maladie active, un score d'activité nâche supérieur ou égal à 4 et une fibrose F2-F3. Les patients étaient randomisés en deux groupes, deux pour un, donc deux patients traités par élafibranor 120 mg par jour et un patient traité par placebo. Biopsie au départ, biopsie à la 72e semaine pour évaluer la réponse histologique et s'en suivait une phase d'extension qui avait pour but de collecter les événements cliniques et de montrer qu'au-delà de l'amélioration histologique, le traitement s'associait à une meilleure évolution clinique avec moins d'évolution vers la cirrhose, moins d'évolution vers les complications de la cirrhose, le carcino-hépatoculaire et le décès. Donc pour ce qui est de l'objectif principal de l'étude évalué sur la biopsie à S72, c'était la résolution de la nâche sans aggravation de la fibrose et l'objectif secondaire était la diminution de la fibrose d'au moins un stade. Donc petit rappel sur ces fameux critères de jugement approuvés par la FDA américaine et l'IME européenne. Donc c'est deux critères de jugement, le premier est la résolution de la nâche sans aggravation de la fibrose. Qu'est-ce que c'est que la résolution de la nâche ? Vous le voyez à gauche. La résolution de la nâche, ça veut dire qu'à la biopsie de fin de traitement, il ne doit plus y avoir de ballonisation, grade zéro, et qu'en termes d'inflammation lobulaire, c'est pareil, grade zéro ou au maximum 1. On tolère un minimum d'inflammation, on considère que c'est physiologique. Et quel que soit le grade d'ostéatose. Donc plus de balloning, ce qui est stress fringent, et une inflammation lobulaire nulle ou minime. Et ce critère de résolution de la nâche doit s'accompagner de l'absence d'aggravation de la fibrose, c'est-à-dire un stade de fibrose stade ou diminué. Et le second critère approuvé par la FDA et l'IME, c'est l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la nâche. L'amélioration de la fibrose, c'est une diminution du stade de fibrose d'au moins un stade. Et l'absence d'aggravation de la nâche, ça veut dire qu'à la biopsie de fin de traitement, il n'y a pas d'aggravation de la ballonisation, et il n'y a pas d'aggravation de l'inflammation lobulaire. Donc malheureusement, l'étude Résolvit s'est avérée négative. Vous voyez sur le graphique de gauche, résolution de la nâche sans aggravation de la fibrose, 19,2% dans le groupe L-A-fibra-Nord versus 14,7% dans le groupe placebo. La différence n'était pas significative. Et en termes d'objectifs secondaires, réduction de la fibrose d'au moins un stade, 24,5% dans le groupe L-A-fibra-Nord versus 22,4% dans le groupe placebo. Là encore, la différence n'était pas significative. Et sur le graphique de droite, vous voyez toutes les analyses post-hoc dans les sous-groupes. Il n'y avait aucun sous-groupe où on différenciait un avantage du traitement. Donc il faut savoir que cette étude Résolvit, les critères d'inclusion étaient basés sur une analyse post-hoc de la phase 2B, ce qui constituait un risque, parce que l'analyse post-hoc, ça permet de trouver le meilleur sous-groupe dans une étude, mais reste encore à valider ces résultats dans une autre étude indépendante. Ce qui n'a pas été fait ici, ils ont brillé directement sur la phase 3, ce qui peut constituer déjà une explication de cet échec. Et il y avait aussi, comme on l'observe dans toutes les études maintenant dans la nâche, une réponse placebo qui était assez LD. On a eu, après la communication de l'échec de l'étude Résolvit, on a eu il y a quelques semaines la communication sur l'étude Aurora, qui évalue le Sénécriviroc comme traitement antifibrosant chez les patients qui avaient une nâche avec une fibrose F2, F3. Alors, on n'a pas les chiffres en termes de pourcentage, mais le laboratoire a communiqué que l'étude était négative sur le critère de jugement principal, qui était la régression de la fibrose. Donc, l'étude a également été stoppée. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il ne reste plus que l'étude Armour et l'étude Maestron H en études de phase 3, actuellement, qui recrutent. Et l'année 2020 a été l'occasion de présenter les résultats des études de phase 2B qui ont permis de valider l'efficacité de ces médicaments et de justifier de passer aux phases 3. Donc, l'étude de phase 2B qui a évalué la RAMCOL a été présentée à la SLD, en congrès de la SLD, en novembre dernier. Pour rappel, la RAMCOL, c'est la conjugaison d'un acide biliaire, acide colique avec un acide gras, l'acide arachidique. Et ce complexe inhibe la SCD1, la stéril-coa-désaturase 1, et donc inhibe la synthèse des novos, des lipides dans le foie. Il y aurait aussi une action sur les cellules stellaires, donc des propriétés antifibrosantes. Donc, l'étude de phase 2B a inclus des patients en surpoids ou obèses avec un diabète de type 2 ou un pré-diabète. Il va y avoir une biopsie qui prouvait l'existence d'une NASH avec un score d'activité supérieur égal à 4. Et les patients devaient avoir également une stéatose supérieure à 5,5% à la spectro-IRM. 247 patients ont été inclus, 48 dans le groupe placebo, 101 dans le groupe Aramcol 400 mg et 98 dans le groupe Aramcol 600 mg. Les patients ont été suivis et traités pendant 52 semaines, à l'issue duquel on refaisait une biopsie hépatique et une évaluation de la stéatose par spectro-IRM. L'objectif principal de l'étude, c'était la réduction de la stéatose mesurée par spectroscopie IRM et les objectifs secondaires, les fameux critères IMFDA, la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose et l'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH. Les résultats, critères de jugement principal, réduction de la stéatose, vous voyez sur le graphique de gauche, le groupe placebo ne bouge pas. On a une réduction significative dans le groupe 400 mg. Le petit p était à 0,045. Une diminution un peu moindre dans le groupe Aramcol 600 mg. Le petit p, ce coup-ci, n'était pas significatif à 0,07. Et sur le graphique de droite, en ce qui concerne le taux de patient qui avait une réduction de la stéatose supérieure à 5%, 24% dans le groupe placebo, 37% dans le groupe Aramcol 400 mg et 47% dans le groupe Aramcol 600 mg. Ce coup-ci, la différence significative avec un petit p à 0,03. Et vous voyez aussi les chiffres en bas. Aujourd'hui, il y a un critère qui est beaucoup utilisé dans les études dans la NASH. C'est la diminution relative de plus de 30% de la stéatose. Là, les résultats que je vous ai montrés, c'est la différence entre la valeur de baseline et la valeur à l'évaluation à la fin du traitement. Si vous partez de 20% et que vous avez à 10%, vous perdez moins 10%. Ça, c'est la différence absolue. Maintenant, on évalue aussi avec la différence relative. Si vous passez de 20% à 10%, vous avez une réduction de 50% relative. Et donc, un critère qui est maintenant utilisé dans les études dans la NASH, c'est le taux de patients qui ont une diminution relative de plus de 30% de la stéatose. Et là, vous voyez que dans cette étude, 15% chez les patients placebo, 26% chez les patients qui étaient sous ARAMCOL 400 mg et 30%, donc le double comparé au placebo, chez les patients qui étaient sous ARAMCOL 600 mg. Donc, étude positive sur les critères de jugement principal centré sur la stéatose. Les objectifs secondaires, les critères IMFDA, résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose à gauche, 5% dans le groupe placebo, 17% dans le groupe ARAMCOL 600 mg. La différence était à la limite de la significativité avec un petit peu à 0,051. Et à droite, amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH, 18% dans le groupe placebo, 30% dans le groupe ARAMCOL 600 mg. La différence n'était pas significative. L'autre molécule qui est actuellement en cours d'évaluation en phase 3 dans l'étude de Maestro NASH, c'est le resméthyrom. Le resméthyrom, c'est un agoniste des récepteurs bêta de la thyroïde qui sont surtout exprimés dans le foie. Cette molécule est très sélective pour ces récepteurs bêta, sachant que l'effet bêta, c'est celui qui est responsable des effets métaboliques des hormones thyroïdiennes, alors que le récepteur alpha sont ceux qui sont plutôt responsables des effets cardiaques, cardiovasculaires et osseux. Le resméthyrom est un agoniste sélectif des récepteurs bêta de la thyroïde, donc exprimé surtout dans le foie avec un effet métabolique. Cette étude de phase 2B a évalué cette molécule chez les patients qui avaient une NASH, prouvé stéologiquement, avec un score d'activité supérieur à 4 et un stade de fibrose à l'ordre de F1 à F3. Les patients devaient également avoir, pour être inclus dans l'étude, une stéatose supérieure à 10% à l'IRM PDFF. Donc 125 patients ont été randomisés, 2 pour 1, 84 patients dans le groupe resméthyrom, 80 mg par jour, et 41 patients dans le groupe placebo. L'objectif principal de l'étude, là encore, la réduction, cette fois-ci, relative de la stéatose, mesurée par l'IRM à la 12e semaine. Et les objectifs secondaires, on retrouve les critères IMFDA, mesurés sur la biopsie hépatique à la 36e semaine, résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH. L'étude était positive sur le critère de jugement principal. Donc là, il y a plusieurs barres, parce qu'il y avait des adaptations de doses. Ce qu'il faut retenir sur le graphique de gauche, c'est à la 12e semaine, temps d'évaluation du critère de jugement principal, moins 10% de réduction relative de la stéatose dans le groupe placebo, versus 36% dans le groupe resméthyrom. Et quand on se place à la 36e semaine, la différence est maintenue, 14% dans le groupe placebo, 40% dans le groupe resméthyrom. Et sur les graphiques de droite, vous avez les réductions de stéatose, mais cette fois-ci, absolue. Les critères de jugement secondaire, résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, 25% dans le groupe resméthyrom, versus 6,5% dans le groupe placebo. Différence significative avec un petit p à 0,032. Alors qu'il n'y avait pas d'amélioration de la fibrose sans aggravation de la NASH significativement différente entre les deux groupes, 29% dans le groupe resméthyrom, versus 24% dans le groupe placebo. Alors, si on fait un petit parallèle avec l'étude Résolvit, on a dit tout à l'heure qu'une des raisons de l'échec de cette étude, c'était d'avoir basé les critères d'inclusion de la phase 3 sur une analyse post-doc de la phase 2. Ce qui montre bien que, quand on a des résultats en phase 2, il faut ensuite designer l'étude de phase 3 basée sur ces résultats. Donc, l'étude Armour et l'étude Maestro-Nach, phase 3, qui évaluent la RAM-COL et le resméthyrom, les critères de jugement, ce ne sont pas ceux qui ont été utilisés en principale pour les études de phase 2. Vous avez vu que les deux études de phase 2, le critère de jugement principal, c'était la stéatose. Alors que là, les critères de jugement pour les phases 3, ce sera les critères IME-FDA, la résolution de la nache et l'amélioration de la fibrose, pour lesquels, on l'a vu, notamment à RAM-COL, la différence était à la limite de la significativité pour la résolution de la nache et il n'y avait pas d'effet sur la fibrose pour les deux molécules en phase 2B. Donc, petit warning, les études de la phase 3 sont basées sur des résultats, enfin, les critères de jugement des phases 3 pour ces deux molécules sont basés sur des résultats qui étaient à la limite ou non significatifs en phase 2B. Donc, l'avenir nous dira si l'efficacité de ces molécules est confirmée sur ces critères de jugement à l'analyse intermédiaire lorsque tous les patients requis auront atteint la biopsie hépatique. Donc, Game of Thrones, beaucoup de molécules qui tombent en 2020. Pour autant, est-ce qu'on est vraiment dans une mauvaise spirale ? Parce que tout ça, c'est quand même des mauvais signaux pour le traitement dans la nache, toutes ces molécules qui n'arrivent pas à prouver leur efficacité. Comme le montre cette diapositive, il y a quand même de l'espoir avec des nouveaux candidats qui arrivent et qui semblent très prometteurs, notamment le Lani-Fibranor qui est un agoniste pampépar, c'est-à-dire qui va cibler les récepteurs pampépar Alpha, Delta et Gamma. Donc, Alpha et Delta, c'est comme la molécule de Genfit, l'Ela-Fibranor. Par contre, on rajoute le récepteur pampépar Gamma qui est celui des fameuses glitazones, les thiazolindiones qui ont été retirées du marché en France. Donc, ces molécules qu'on utilise encore dans les autres pays pour le traitement du diabète, notamment la rosiglitazone, et qui ont montré une efficacité dans la nâche et aussi avec même une régression de la fibrose histologique sous ces molécules. Donc, le Lani-Fibranor combine un petit peu les avantages des deux molécules, celles de Genfit et des glitazones, en ciblant les trois récepteurs pampépar Alpha, Delta, Gamma. Donc, cette étude de phase 2b a été présentée au congrès de la LCD au mois de novembre dernier. Les patients pourraient être inclus d'avoir une nâche confirmée par la biopsie. Cette fois-ci, l'activité était évaluée avec le score SAF européen et pas le nâche CRN américain. Les patients devaient avoir une activité mesurée selon le SAF d'au moins 3 ou 4 points et les stats de fibrose 0 à 3 étaient autorisés. La randomisation se faisait de façon égale entre les trois groupes. Le groupe placebo, 81 patients, 83 patients dans le groupe Lani-Fibranor 800 mg et 83 patients dans le groupe Lani-Fibranor 1200 mg. Biopsie au début de l'étude et une seconde biopsie pour évaluer la réponse histologique au traitement à la 24e semaine. Le critère de jugement principal, c'est l'amélioration de la nâche évaluée par une diminution d'au moins 2 points d'activité selon le mesuré selon le score SAF et l'objectif secondaire. On retrouve nos critères classiques, résolution de la nâche sans aggravation de la fibrose, amélioration de la fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la nâche et un critère qui combinait les deux, à savoir résolution de la nâche et amélioration de la fibrose d'au moins un stade. L'étude était positive, comme vous le voyez sur ce graphique. Si on prend le groupe placebo, les trois barres, celle de gauche en plein représentent l'ensemble des patients. Après, vous avez les deux sous-groupes non diabétiques et diabétiques. Vous voyez chez l'ensemble des patients, 27% de réponses chez les patients placebo, ce qui est très élevé. Mais quand on compare au groupe l'anifibranor, 41% et surtout au groupe l'anifibranor, 800 mg et surtout au groupe l'anifibranor, 1200 mg, vous voyez que cette polycule est capable quasiment de doubler, lorsqu'on est sous l'anifibranor, 1200 mg, le taux de réponse. Il est monté jusqu'à 49% avec une différence significative, petit pa à 0,04 versus le placebo. Ce qui est intéressant, c'est que la réponse était similaire entre les patients diabétiques et les patients de l'anifibranor, on retrouve exactement les mêmes résultats dans ces sous-groupes que ceux de la population globale. Et en ce qui concerne les objectifs secondaires, résolution de l'anage, 45% dans le groupe l'anifibranor, 1200 mg, versus 19% versus le groupe placebo, donc plus du double, différence significative. Un effet sur la fibrose, amélioration de la fibrose d'au moins un stade, sans aggravation de l'anage, 42% dans le groupe l'anifibranor, 1200 mg, versus 24% dans le groupe placebo, différence significative. Et quand on prend le critère un peu plus ringent qui combine les deux précédents, c'est-à-dire résolution de l'anage d'une part, et en plus amélioration de la fibrose, là encore, différence significative, 31% dans le groupe l'anifibranor, 1200 mg, versus 7% dans le groupe placebo. Donc là, on a vraiment un candidat intéressant, parce que l'histoire semble logique, on a une drogue métabolique qui cible des récepteurs à activité métabolique, PEPA, Alpha, Delta, Gamma, avec un effet observé sur l'anage et une amélioration de la fibrose. Donc, toutes les pièces se mettent dans le même centre, on améliore le métabolisme, on améliore l'anage et on améliore la fibrose. L'autre grande étude de phase 2B publiée en 2020 dans le New England Journal of Métides, c'est l'étude qui a évalué le sémaglutide chez des patients avec une nage confirmée par biopsie. Il va y avoir aussi un score d'activité NAS super égal à 4 et une fibrose de F1 à F3. Et les patients vont avoir un diabète pas trop déséquilibré avec une hémoglobine cliquée à faire à 10%. Donc, trois doses ont été évaluées. Le sémaglutide, 0,1 mg par jour. Le sémaglutide, 0,2 mg par jour. Le sémaglutide, 0,4 mg par jour. Donc, la posologie recommandée dans le diabète, c'est 2,4 mg par semaine. Donc, 0,4 x 7, 2,8. Donc, on n'est pas très, très loin de ce qui est donné dans le diabète. Et escalade de doses pour les posologies les plus élevées pour améliorer la tolérance. Et chaque groupe de traitement avait son propre placebo. L'objectif principal, c'est la résolution de la nage sans aggravation de la fibrose chez les patients F2, F3 à baseline. Donc, là, au contraire, des études dont on a parlé tout à l'heure, dans la phase 2B, on utilise le critère résolution de la nage qui sera celui utilisé dans les phases 3. Donc, si on a un effet en phase 2B, on a plus de chances de le reproduire en phase 3 parce que là, on est homogène, on utilise les mêmes critères au fil des différentes phases. Et l'objectif secondaire, c'est l'autre. Réduction de la fibrose 2- à un stade sans aggravation de la nage. Donc, études positives sur le critère de jugement principal, comme vous voyez sur le graphique de gauche, 17% de résolution de la nage sans aggravation de la fibrose dans le groupe placebo versus 40% dans le groupe 0,1 mg de semaglutide, 36% dans le groupe SEMA-02 et quasiment 60% trois fois par rapport au placebo, trois fois plus dans le groupe SEMA-04. Donc, différence significative, études positives. Par contre, sur le critère régression de la fibrose d'au moins un stade, vous voyez que sur le graphique de droite, 33% dans le groupe placebo et pas de différence significative par rapport aux trois groupes traitement. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont essayé aussi d'aller un petit peu plus loin que le simple critère régression de la fibrose. Ils ont essayé de regarder un peu l'évolution de la fibrose des différents patients et ils ont différencié ceux qui régressaient, c'est un critère de jugement secondaire, de ceux qui étaient stables et surtout de ceux qui progressaient. Donc, il faut regarder en fait la partie la plus haute des barres. Dans le groupe placebo, il y avait 18,8% des patients qui voyaient une progression de leur fibrose. Dans le groupe SEMA-01, c'était 10%. SEMA-02, c'était 7,7%. Et c'était seulement 4,9% dans le groupe SEMA-glutide, 0,4 mg. Donc, on n'arrive pas à faire régresser la fibrose dans cette étude et sur cette échelle de temps. Par contre, on constate, d'après les données de la biopsie, qu'il y a moins de patients qui voient leur fibrose progresser. Et finalement, ce n'est pas négligeable parce que maintenir un patient dans son stade F2, F3, l'empêcher de progresser, même s'il ne régresse pas, on peut imaginer qu'à long terme, ça fera moins de cirrhose, moins de complications, moins de carcions hépasculaires et moins de décès hépatiques. Alors, pourquoi ces molécules, les analogues GLP1 dont fait partie le SEMA-glutide, sont une classe médicamenteuse prometteuse dans la nâche ? C'est parce qu'ils s'accompagnent d'une perte de poids très significative. Vous voyez ici la courbe grise, le poids est stable relativement dans le groupe placebo. Et sous traitement, on a une nette diminution de poids qui peut excéder plus de 10 kg dans le groupe SEMA-04. Et on sait maintenant qu'une perte de 10 % du poids du corps est associée à une résolution de la nâche dans une amélioration des lésions de fibrose, tout du moins, chez quasiment la totalité des patients. Donc, il y a un vrai rationnel, il y a un vrai contexte qui nous fait croire que ces molécules sont efficaces parce qu'elles sont associées à une perte de poids. Est-ce qu'il y a un effet classe spécifique des analogues GLP1 additionné à cette perte de poids ? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue pragmatique, on donne la molécule, les patients perdent du poids et donc le foie s'améliore. Alors, d'autres molécules ont été évaluées en phase 2B et les résultats ont été communiqués en 2020 avec des résultats positifs. C'est notamment l'aldafermine, un analogue FGF 19. Donc là, on est sur la voie des FXR. Donc, l'aldafermine va agir au niveau du récepteur intestinal qui va ensuite activer la voie FXR. Cette molécule a été évaluée chez des patients, encore une fois, nages prouvéstologiquement, scores d'activité, supérieur ou égal à 4, fibroses F2, F3. Il fallait avoir une cytéatose au moins de 8% à l'IRM PDFF et les transaminases devaient être au moins 19 unités par litre chez les femmes et plus de 30 unités par litre chez les hommes. Randomisation de pourrains, 25 patients dans le groupe placebo, 53 patients dans le groupe aldafermine, un milligramme en sous-cutané tous les jours et une IRM et une biopsie à baseline et bis repetita à S24 pour évaluer la réponse. Objectif principal de l'étude, on est sur un critère stéatose, réduction absolue de la stéatose mesurée par l'IRM PDFF et les fameux critères IMME FDA, résolution de la nâche, amélioration de la fibrose, étaient des objectifs secondaires. L'objectif principal, étude positive, vous voyez qu'en réduction absolue, moins 2,7% dans le groupe placebo, moins 7,7% dans le groupe aldafermine, différence significative, petit peu à 0,02. Et en termes de taux de patients qui ont une réduction de la stéatose supérieur à 5%, 24% dans le groupe placebo versus 68% dans le groupe aldafermine. Donc étude positive sur le critère de jugement principal. Par contre, en ce qui concerne les critères de jugement secondaires, amélioration de la fibrose sans aggravation de la nâche, 38% aldafermine, 18% placebo, la différence n'est pas significative. Résolution de la nâche sans aggravation de la fibrose, 24% versus 9%, la différence n'est pas significative. Donc ça, ce sont les critères d'évaluation dans l'étude de phase 3. Donc il faudra bien réfléchir au design de la phase 3, il faudra bien calculer la puissance en se basant sur ces résultats, parce que tout du moins dans cette étude de phase 2 qui n'était pas designée pour ces objectifs-là, on n'arrive pas à atteindre la différence significative. Sauf pour un critère plus stringent, qui est la combinaison des deux, amélioration de la fibrose et résolution de la nâche, où là il y avait une différence significative, 22% dans le groupe aldafermine versus 0% dans le groupe placebo. Donc ce tableau-là résume un petit peu les effets extra-hépatiques de toutes ces molécules, aramcole, resméthyrome, l'anifibranor, sémaglutite et aldafermine. Donc il y a un effet hépatique en phase 2B, ça diminue les transaminases, comme vous le voyez, mais du fait de leur mécanisme physiopathologique, elle peut aussi avoir un effet sur le profil glycémique, le sémaglutite, bien entendu, va faire baisser l'hémoglobine glycée. Le lanifibranor, du fait de son effet PEPAR, va aussi améliorer l'hémoglobine glycée, de même que la ramecole. Et vous avez d'autres molécules qui vont avoir un effet sur le profil lipidique, ce qui est heureux, parce qu'une molécule qui va améliorer les lésions hépatiques et améliorer aussi le profil lipidique associé au risque athérogénique et cardiovasculaire, sera un très bon candidat dans la naffole, parce que non seulement ça améliorera le foie, mais en plus, ça diminuera le risque cardiovasculaire, qui est la première cause de décès chez ces patients. Et vous voyez, par exemple, que le resméthyrome, lui, diminue le LDL, au contraire de l'aldafermine, qui a les mêmes problèmes que toutes les molécules qui agissent sur la voie FXR, avec inhibition des acides biliaires, ça fait monter le cholestérol. Ça reste gérable par des statines, mais c'est quand même un effet intrinsèque de la molécule qui donne un mauvais signal dans une pathologie, encore une fois, où la majeure partie des patients meurent d'accidents cardiovasculaires. Et en termes de tolérance, essentiellement des troubles digestifs, qui sont mineurs, donc pas de gros effets secondaires négatifs, si ce n'est peut-être pour le lanine fibrinore. C'est l'effet Pampépar gamma qui est associé à une prise de poids, donc une remobilisation de la graisse au bon endroit, donc une expansion de la bonne graisse sous-cutanée, mais néanmoins quand même une prise de poids. Et pour terminer, une rapide overview des études de phase 2A. Vous savez, c'est des études très préliminaires faites sur peu de patients qui utilisent les tests non-invasifs comme endpoint pour voir si on a un bon signal, essentiellement sur la stéatose LIRM, mais aussi sur les marqueurs fonctionnels hépatiques biochimiques, transaminase, gamma-GT, sur tout ce qui est profil lipidique, profil glycémique, les marqueurs non-invasifs de fibrose. Et lorsqu'on passe cette phase 2A, là on passe en phase 2B sur un nombre un peu plus important de patients et biopsie au départ, biopsie à la fin. Donc vous voyez là, c'est le meeting de l'EASL de fin août. Beaucoup de molécules qui ont été évaluées avec des résultats positifs, notamment le HM15211 qui est un triple agoniste. Alors on a l'effet GLP1, on a un plus agoniste du GIP et agoniste du glucagon. Ça amène à des diminutions de stéatose très importantes, 80%, au prix par contre d'effets digestifs quand même qui sont assez notables. C'est plus de la moitié des patients qu'il faudra gérer. Mais bon voilà, en ciblant trois voies de signalisation, on a des effets assez importants et il faudra voir ce que ça donne en phase 2B. Mais comme ça s'associe avec une perte de poids, il est fort probable que ces médicaments seront de bons candidats aussi dans le traitement de la nâche à condition de bien gérer les effets secondaires. Des agonistes FXR non-acide biliaire qui ont été évalués, d'autres agonistes récepteurs de la thyroïde et aussi des inhibiteurs de la synthèse d'acide gras qui vont bloquer la synthèse des novos des lipides intra-hépatiques. Et donc vous voyez que toutes ces molécules ont montré leur efficacité sur le critère de jugement principal qui était la stéatose à l'IRM. Et vous aviez aussi pour certaines amélioration des transaminases et amélioration du profil lipidique. Et le même tableau, mais ce coup-ci pour le congrès de l'ASLD de novembre, des analogues FGF21, des inhibiteurs SGLT1, SGLT2. Cette nouvelle classe médicamenteuse, inhibiteurs SGLT1, SGLT2, qui est utilisée dans le diabète, notamment la lycoglyphosine. Le mécanisme, c'est anti-diabétique parce que ça va augmenter l'excrétion du sucre au niveau du tube rénal contourné proximal. Donc comme on excrète le sucre, on améliore la glycémie et aussi on perd des calories. C'est associé à une diminution de la stéatose, une amélioration, comme on vient de le dire, du profil glycémique, notamment via l'hémoglobine glycée, et une amélioration des transaminases. Et les autres molécules aussi ont montré un bon signal en phase 2A sur la stéatose et les transaminases hépatiques. Donc, fort à parier que toutes ces molécules vont passer en phase 2B très prochainement. Donc voilà, 2020, les phases 3, pas de bons signaux parce qu'il faut dire ce qu'il y a. En 2020, toutes les études de phase 3 ont été négatives, ce qui pourrait laisser supposer que le traitement de la nage, c'est extrêmement compliqué et qu'on ne va pas y arriver. Il ne faut pas s'arrêter à ces premiers essais négatifs. On apprend beaucoup aussi de ces échecs. Ça permet aussi de comprendre comment designer les études, de manager l'effet placebo, de bien réfléchir les futures études qui vont être faites pour les amener au succès. Il y a maintenant des nouvelles molécules, notamment les analogues des récepteurs GLP1 associées à des pertes de poids très importantes qui en font d'excellents candidats pour le traitement de la nage et d'autres molécules sur des mécanismes un peu plus innovants comme le laline fibrinor qui cible trois récepteurs Pampépar. Donc, finalement, beaucoup d'espoir mais aussi beaucoup de travail. C'est pour ça que j'ai choisi cette illustration des 12 travaux d'Astérix parce que ça va être nos 12 travaux et même bien plus parce qu'il y aura bien plus que 12 molécules à évaluer. Mais ça laisse augurer d'une période très intéressante et surtout de grandes chances de succès pour pouvoir ensuite amener jusqu'à la commercialisation des traitements dont pourront bénéficier nos patients. Voilà, je vous remercie. Merci Jérôme pour cette overview très complète. Et un petit message pour les cliniciens. Alors, on a pas mal de molécules. On espère que beaucoup d'entre elles arriveront et franchiront les phases 3. Il va falloir maintenant qu'on arrive à screener les patients éligibles pour tous ces essais. Donc, est-ce qu'il y a des pistes ? Comment on s'oriente en 2021 pour le dépistage de la fibrose hépatique en population générale ? La tâche, elle est grande parce qu'on a eu les premiers chiffres publiés dans la gastro-entérologie de la prévalence en France, notamment de l'anafol, c'est 18%. À ça, il faut aussi rajouter, quand on parle de dépistage de la fibrose en population générale, la consommation excessive de boissons alcoolisées, 10% de la population adulte. Donc, beaucoup de patients qui ont un facteur de risque hépatique. Il y a eu aussi des présentations sur différentes méthodes de screening, des calculs automatiques de FIB4, des messages d'alerte dans les dossiers médicaux pour inciter les médecins chez les patients à risque. C'est très important parce qu'on sait pertinemment que la majeure partie des patients qui ont une maladie fibrosante du foie ne sont pas diagnostiqués. Plus de la moitié des sirops sont diagnostiqués au stade d'emblée de complication, deux tiers des carcinophéopatocélaires au stade palliatif. Donc, on a beaucoup de travail pour identifier ces patients de façon plus précoce. Probablement qu'un test simple voire un calcul automatisé c'est une chose qui est très intéressante mais ça génère beaucoup de résultats positifs. Donc, il faut un deuxième filtre en ce sens les tests sanguins spécialisés et le fibroscan sont des outils très intéressants. Et comme tu le sais, la FEF a déposé un dossier auprès de la HHS pour obtenir le remboursement du fibroscan dans les hépatopathies théatosiques, maladies alcooliques du foie et maladies non-alcooliques du foie. Sur le rationnel que maintenant, on est quand même au stade des méta-analyses qui montrent que le fibroscan dans ces maladies chroniques du foie c'est aussi efficace que dans l'hépatite B ou dans l'hépatite C où c'est actuellement recommandé et remboursé. Donc, c'est clair que si ce dossier aboutit, on aura notre fameux test de seconde ligne et après, on pourra travailler des vrais parcours patients avec test simple en première ligne, confirmation par le fibroscan et ensuite, amener chez les pathologues. Et c'est là où des calculs automatisés pourraient prendre tout leur sens et permettraient très probablement d'augmenter le dépistage des formes avancées de maladies chroniques du foie et leur prise en charge précoce pour éviter l'évolution jusqu'à la complication de cirrhose, la décompensation ou le CHC. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, on va attendre. Effectivement, on n'a pas de retour pour l'instant de la Haute Autorité de Santé. On a déposé ce dossier le 24 septembre et on pourra être en droit d'espérer une réponse dans les semaines ou dans les mois à venir et on espère une issue favorable. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la deuxième intervention qui sera celle d'Hélène Fontaine qui va axer ses présentations sur les virus des hépatites et puis sur quelques articles originaux concernant la thématique « Femme et foie » qu'on a inaugurée cette année pour la première fois. Merci Hélène. Merci beaucoup. Donc, dans le domaine des virus, comme vous le savez, on a des traitements qui sont très efficaces pour le virus de l'hépatite B et pour le virus de l'hépatite C. Donc, finalement, la problématique n'est pas tellement de trouver le traitement qui va être efficace, mais c'est surtout de trouver les techniques qui vont pouvoir permettre d'obtenir l'élimination des virus B et C de la planète qui est un objectif fixé par l'OMS pour 2030 et en France pour 2025. Donc, j'ai repris concernant l'hépatite B deux méta-analyses qui ont été demandées par l'OMS qui concernent la prévention de la transmission materno-fétale du virus de l'hépatite B. Comme vous le savez, la transmission materno-fétale est pourvoyeuse d'un grand nombre d'infections chez l'enfant qui vont passer au stade chronique et qui, malheureusement, vont déboucher sur un grand nombre de cirrhoses et de carcinomes hépatocellulaires chez des patients très jeunes. Donc, cette première étude avait pour but de sélectionner les études dans lesquelles les patientes antigènes HBS+, enceintes, étaient traitées de façon prophylactique par analogue nucléosidique ou nucléotidique et dans lesquelles on avait une évaluation du pronostic de la mère et de l'enfant au moins six mois après l'accouchement. Alors, il y a beaucoup d'articles dans la littérature sur ce sujet. Sur les 7463 articles qui ont été identifiés, finalement, 157 ont été sélectionnées. Dans ces articles, dans la plupart d'entre eux, c'était la telbivudine qui était analysée, 83 études concernant la telbivudine avec environ 6 000 couples mères-enfants, puis 40 études sur la lamivudine avec environ 2 000 couples mères-enfants et puis le ténophobire, 19 études avec, cette fois-ci, à peu près 1 000 couples mères-enfants. Alors, les résultats de cette étude sont résumés sur cette diapositive qui peut paraître un petit peu chargée. Globalement, il faut retenir que, qu'on utilise de la lamivudine ou qu'on utilise du ténophobire et on avait les mêmes résultats pour la telbivudine, on a de toute façon des eaux de ratio qui sont tout à fait en faveur de la diminution de la transmission materno-fétale par l'utilisation de ces molécules. Là, vous voyez des eaux de ratio qui vont de 0,07 à à peu près 0,3. Alors, c'est vrai pour la lamivudine, c'est vrai pour le ténophobire et c'est également vrai pour la telbivudine. La molécule qui est la plus recommandée actuellement, c'est le ténophobire et donc, cette méta-analyse confirme les recommandations de l'OMS qui sont d'utiliser le ténophobire dans ce contexte. Alors, une autre étude demandée par l'OMS qui était également intéressante concernait la valeur diagnostique de l'antigène HBE pour évaluer le risque de transmission materno-fétale du virus de l'hépatite B. Alors, pourquoi cette méta-analyse ? Eh bien, parce que dans beaucoup de pays en voie de développement, il n'y a pas les moyens financiers ou les moyens techniques suffisants pour doser l'ADN viral B et qu'on pourrait éventuellement se servir de l'antigène HBE qui est plus facile à mesurer sur le plan technique et financier. Mais est-ce que l'antigène HBE peut remplacer l'ADN viral B et dans quelles mesures ? Voilà à quoi chercher à répondre cette méta-analyse. Dans cette méta-analyse, 67 articles qui ont regardé dans un premier temps le risque de transmission materno-fétale chez les patientes qui ont un ADN inférieur à 200 000 unités par millilitre puisque c'est le seuil actuellement utilisé. Et on voit que le risque de transmission materno-fétale chez ces patientes était très faible, 0,04%. Donc, c'est déjà une première réponse. La deuxième question était de connaître la valeur diagnostique de l'antigène HBE pour identifier les patients ayant un risque plus important de transmission materno-fétale donc un ADN supérieur à 5,3 log. Et là, on avait des valeurs de sensibilité qui étaient à 88% et de spécificité à 92%. Le chiffre le plus intéressant dans cette étude, c'était la valeur diagnostique de l'antigène HBE pour prédire la transmission materno-fétale malgré une profilaction vaccinale débutée le jour de la naissance chez les enfants. Et là, on a une sensibilité qui est vraiment très importante, 99%. Même si la spécificité est moins importante, le chiffre important, c'est celui-là. Autrement dit, le fait d'utiliser le ténou-fovir chez des patients qui sont antigènes HBE positifs, même si on n'a pas l'ADN viral B, permet de prédire, permet de diminuer dans un grand nombre de cas la transmission materno-fétale chez des enfants qui vont recevoir une prophylaxie vaccinale le jour de la naissance. Attention, dans ces études, ce n'était pas une prophylaxie sérovaccinale puisque ce sont des pays dans lesquels il est difficile d'obtenir l'ADN viral B, mais il est bien sûr également difficile d'avoir une séroprophylaxie à la naissance. Une deuxième étude pour les hépatites C, cette fois-ci, ça concerne, une deuxième étude pour les hépatites qui concerne cette fois-ci l'hépatite C, une petite étude qui avait pour objectif de regarder l'efficacité et la tolérance du sofosbuvir et du ledipasvir dans une population particulière qui sont les patients en insuffisance rénale chronique sévère. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il a été démontré que le sofosbuvir et surtout le métabolite du sofosbuvir était très augmenté quand on l'utilisait chez les patients insuffisants rénaux chroniques sévères, c'est défini par une cléance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute et c'est d'ailleurs une population dans laquelle il n'y a pas l'AMM pour les combinaisons utilisant le sofosbuvir. Donc ça c'est une toute petite étude de phase 2B qui a été ouverte, qui a été réalisée aux USA et en Nouvelle-Zélande. Trois groupes, les deux premiers groupes étaient traités par sofosbuvir 200 ou 400 mg et ribavirine. Le troisième groupe, les dipasvirs et sofosbuvir et on va s'intéresser à ce groupe-là puisque c'est celui qui ressemble le plus à ce qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire des combinaisons sofosbuvir et inhibiteurs de NS5A. Alors les 18 patients au total avec des caractéristiques qui ressemblent à ce qu'on voit habituellement en pratique clinique courante, de façon assez attendue, la réponse virologique soutenue était de 100%. Le problème, c'était plutôt d'évaluer la tolérance. Et finalement, en termes d'effets secondaires, il n'y avait pas plus d'effets secondaires dans cette étude que dans les études qui ont été réalisées chez des patients avec une fonction rénale normale. Un peu plus d'effets secondaires sévères, mais pour la plupart, ces effets secondaires n'étaient pas liés au sofosbuvir, mais étaient liés à la néphropathie elle-même. 0% de décès, 0% d'arrêt du traitement pour effets secondaires, 22% de céphalée, 22% de fatigue, donc à peu près ce qu'on voit dans les études réalisées chez des patients non insuffisants rénaux sévères. Et là, on voit qu'il y avait relativement pas mal d'hypercalémie et pas mal d'anémie, mais là, encore une fois, c'était des effets secondaires qui étaient liés à l'insuffisance rénale et pas au sofosbuvir. Alors, un tout petit bémol pour un patient qui a eu une diminution de la clairance de la créatinine assez importante au cours du traitement de 14 ml par minute et qui a nécessité de débuter la dialyse, mais c'était un patient qui était dans un contexte post-opératoire et c'est plutôt le contexte post-opératoire qui a été lié à cette aggravation et cette aggravation n'a pas été reconnue comme étant liée au sofosbuvir. Donc, comme je vous l'avais dit, on voit bien qu'il y a une augmentation du métabolite au sofosbuvir chez les patients qui sont traités par 200 mg de sofosbuvir, 400 mg de sofosbuvir, 400 mg de sofosbuvir plus du ledipasvir, mais on voit également que cela n'a pas d'impact en termes de variation de la clairance de la créatinine qui était détaillée chez les 18 patients et pas non plus de variation en moyenne. Donc, finalement, bien que l'effectif de cette étude soit faible, les résultats en termes de tolérance et d'efficacité étaient excellents avec une association de sofosbuvir 400 mg et ledipasvir et ça confirme les multiples petites séries qui avaient été publiées qui étaient en fait des séries d'expériences en vie réelle au moment où on n'avait pas d'autres médicaments que les associations avec le sofosbuvir. Alors maintenant, passons au D. Alors, pour le D, le progrès thérapeutique récent, c'est l'utilisation du bulé virtide dont je ne vais pas parler spécifiquement dans cette revue de la littérature, mais le bulé virtide, pour rappel, est en AMM maintenant depuis le mois de septembre dernier, après avoir été utilisable en ATU de cohorte pendant presque un an. Alors maintenant, qu'on a fait des progrès sur le traitement de l'hépatite B, il faut savoir où sont les patients qui ont une hépatite D, quelle est la charge liée à cette infection, quels sont les groupes à risque et où faut-il chercher les patients. Alors ça, c'est encore une méta-analyse qui a eu pour but d'estimer dans le monde à partir de 282 études sélectionnées, 395 séries réparties dans 95 pays, la prévalence de l'hépatite D, de la séroprévalence chez 120 000 sujets antigènes HBS. Et là, on voit la répartition, donc les zones rouges sont plus touchées par l'hépatite D, vous reconnaissez la Mongolie, et puis vous avez les zones en orange en Afrique de l'Ouest, il y a également la Moldavie qu'on ne distingue pas parce que le pays est trop petit et que ma carte est trop petite, et puis vous avez d'autres zones à risque et en particulier l'Amérique du Sud où il y a des zones plus à risque, par exemple, le long du fleuve Amazonie. En termes de groupes à risque dans cette étude, ce qui a été mis en évidence, c'est que dans les groupes à risque d'avoir une hépatite D, on va retrouver les patients qui sont injecteurs de drogue, les travailleurs du sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, puis les patients qui ont infecté VIH, VHC, et les patients ayant une cirrhose, et également les carcénomes hémépatocellulaires et les patients hémodialisés. Donc finalement, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres ? Donc là, vous avez un tableau qui est un petit peu chargé, il faut le lire de la façon suivante, vous avez là les différentes régions du monde et puis vous avez les chiffres globaux dans le monde. Au total, 7 milliards de personnes parce qu'il faut multiplier par 1 000. Il y a dans le monde 3,5% de patients qui sont antigènes HBS+. Chez ces patients-là, 4,5% des patients qui sont antigènes HBS+, sont également IgG anti-hépatite D positif, ce qui représente au total 0,16% de la population. La moitié de ces patients, 58% environ, ont un ARN delta positif. Ce sont les patients qui vont évoluer vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Ça représente 0,09% de la population générale et finalement, au total, on a 11 millions de personnes qui ont des anticorps anti-hépatite D dans le monde, dont la moitié, c'est-à-dire 7 millions, ont une hépatite D chronique définie par la présence de l'ARN VHD. Ce sont ces patients qu'il faut chercher à traiter. En conclusion, il faut retenir que l'infection par le virus de l'hépatite D est fréquente chez les patients antigènes HBS, 4 à 5%. Il ne faut pas oublier ce dépistage et c'est malheureusement trop souvent le cas. Beaucoup de patients arrivent en consultation avec une hépatite B chronique, un dépistage du C et du VIH, mais pas du D. Attention. Il faut faire encore plus attention chez les patients qui sont un facteur de risque, c'est-à-dire non seulement le risque sexuel, mais aussi les usagers de drogue et les patients qui ont infecté VIH, VHC. Ne pas oublier que parmi tous les patients qui ont une hépatite B, l'hépatite D va surajouter 18% de cirrhose et 20% de carcinome hépatocellulaire. C'est à peu près cohérent avec une autre étude qui a été publiée également cette année qui montrait un risque relatif de CHC de 1,28 chez les patients qui étaient BD par rapport aux patients qui étaient B. Et c'était encore plus important chez les patients qui ont infecté VIH, BD et donc c'est une maladie qui même si elle paraît rare représente quand même une charge importante en termes de santé publique ce qui nécessite son dépistage, sa prise en charge et puis surtout la prévention puisque très simplement la prévention de l'hépatite D il faut le rappeler c'est la vaccination contre l'hépatite B. Alors l'hépatite E, l'hépatite E c'est surtout un problème finalement chez les patients qui sont immunodéprimés puisque ce sont ces patients qu'on va voir survenir des formes chroniques avec une évolution vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire et en particulier des formes rapidement évolutives vers la cirrhose puisqu'on a décrit jusqu'à 50% d'évolution vers la cirrhose au bout de 5 ans d'évolution d'une hépatite E chronique. Donc cette méta-analyse avait pour objectif d'observer et d'estimer la séroprévalence et la réplication virale E chez des patients immunodéprimés représentés par 14 600 patients transplantés d'organes est comparée à 20 000 patients infectés par le VIH dans 120 études qui ont été réalisées entre 1996 et 2019. Alors sur ce graphique on voit les séroprévalences avec les différents tests utilisés et donc en fait on va comparer test par test vous avez en noir les séroprévalences chez les patients VIH et en gris les séroprévalences chez les patients transplantés et ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas de différence significative de prévalence des IgG hépatiteux entre les deux populations qu'on utilise les tests quel que soit le test commercialisé utilisé. Par contre c'est vrai que quand on a des tests faits maison là par contre il y avait des différences mais maintenant on utilise plutôt ceux-là. Par contre la prévalence était différente chez les patients transplantés par rapport aux patients vivant avec le VIH puisqu'on avait environ entre 6 et 30% de séroprévalence chez les patients transplantés c'est-à-dire plus que chez les patients qui vivent avec le VIH où on a été entre 3,5 et 19,4%. Alors deuxième question ce qui est important c'est de savoir qui a une hépatite E chronique puisque finalement l'hépatite E guérie ne pose pas de problème et là pour cette deuxième question 25 000 patients ont été analysés d'après les données de 56 études donc 18 000 patients transplantés et 7 644 patients vivant avec le VIH et on voit qu'on a une prévalence de l'ARN de l'hépatite E qui est beaucoup plus importante chez les patients transplantés puisqu'on était à 1,2% par rapport à 0,39% chez les patients vivant avec le VIH donc avec un risque relatif qui était de 3,1% et c'était encore plus vrai chez les patients transplantés qui avaient une cytolyse hépatique puisqu'à ce moment-là on était à 5% de prévalence alors à quoi peut être due cette différence probablement au fait que chez les patients qui vivent avec le VIH la plupart d'entre eux sont traités par antirétroviraux et que donc ils ont un statut immunitaire qui est bien meilleur que les patients transplantés qui ont une immunosuppression obligatoire du fait de leur greffe donc ce qu'il faut retenir c'est que la séroprévalence est similaire chez les patients transplantés et les patients vivant avec le VIH avec quand même une petite tendance à avoir une séroprévalence un peu plus importante chez les patients transplantés mais par contre la réplication est franchement beaucoup plus fréquente et donc ces résultats suggèrent de ne pas oublier de rechercher une infection chronique chez ces patients et au minimum chez les patients ayant des perturbations du bilan hépatique alors maintenant on va sortir un petit peu des virus et donc il y a une étude intéressante qui a été publiée cette année sur la mortalité au cours de la cirrhose en fonction du sexe alors pourquoi se poser la question et bien parce que l'hépatopathie a une prévalence plus faible chez la femme l'évolution vers la fibrose est plus faible chez la femme l'évolution vers la cirrhose est plus faible chez la femme idem pour le carcinome hépatocillulaire et donc la mortalité par hépatopathie a comme réputation d'être moins mortelle chez la femme que chez l'homme alors cette étude était particulièrement intéressante parce qu'elle avait comparé un grand nombre de patients au total 20 000 patients cirrhotiques qui provenaient de bases de données de 2,4 millions de personnes en population générale et ces 20 000 patients cirrhotiques ont été comparés à 1774 patients listés qui provenaient de la base UNOS donc la base aux Etats-Unis de patients listés pour une transplantation hépatique alors que donnent ces comparaisons d'abord si on s'intéresse uniquement aux patients cirrhotiques donc les 20 000 patients vous voyez ici les différences sur ce tableau il y a plus d'hommes que de femmes les hommes sont en général un peu plus jeunes que les femmes le suivi moyen est un peu plus bref chez les hommes que chez les femmes il y a quelques différences en termes ethniques mais on a de toute façon une majorité de personnes caucasiennes ou afro-américaines il y a quelques différences pour la prise en charge sur le plan des assurances puisqu'on voit qu'il y a un peu plus de femmes qui sont assurées par Medicare que d'hommes pas de différence en termes d'assurance privée et par contre un peu plus d'hommes qui ont des assurances dites autres et là je dois dire qu'il ne faut pas me poser la question parce que je ne sais pas ce que ce sont que les autres assurances aux Etats-Unis un score de comorbidité qui était équivalent entre les deux groupes les éthiologies alcool, hépatite C, hépatite B étaient plus fréquentes chez les hommes les éthiologies nage, cholestase et auto-immunité étaient plus fréquentes chez les femmes et effectivement les complications qu'elles soient CHC, acite, encéphalopathie ou hypertension portale étaient plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes et les femmes avaient un démêle qui était plus faible que celui des hommes alors les auteurs ont essayé de regarder quelles étaient les variables en univarié qui étaient différentes entre les hommes et les femmes et ont ajusté ensuite l'analyse sur ces variables donc la liste de ces variables est la suivante l'âge, l'ethnie l'assurance l'éthiologie la présence d'une âge le CHC l'acite, le MELD les comorbidités et l'alcool alors que les variables protectrices pardon étaient le fait d'être d'origine hispanique ou asiatique le fait d'avoir un statut connu de l'hypertension portale probablement parce que ça permet une meilleure prévention et puis le fait d'avoir une éthiologie virale C ou une cholestase chronique et probablement parce que ce sont des éthiologies qui sont plus faciles à traiter alors quand on regarde la courbe de survie à 5 ans après analyse ajustée sur la corte entière on voit qu'il n'y a pas de différence significative en termes de mortalité hépatique en fonction du sexe par contre on a une diminution de la mortalité non hépatique chez la femme par rapport à l'homme c'est également la même chose chez les patients qui n'ont pas de cirrhose c'est ce qu'on voit dans la population générale et on a un recours à la transplantation hépatique qui est plus faible chez la femme que chez l'homme donc au global il y a une diminution de la mortalité globale chez la femme avec un hasard ratio qui était à 0,84 et qui était dû en fait à la diminution de la mortalité non hépatique et qui persistait même quand l'analyse prenait en compte le risque compétitif de transplantation alors maintenant on va passer aux patients qui étaient inscrits sur liste de greffes en reprenant l'ajustement sur les mêmes variables là on voit qu'il n'y a toujours pas de différence de mortalité en termes hépatiques mais il n'y a pas non plus de différence par contre en termes de mortalité non hépatique et il y a toujours un recours plus faible à la transplantation hépatique donc c'est vrai que cette courbe peut sembler dérangeante puisque finalement il y a moins de recours à la transplantation hépatique chez la femme que chez l'homme mais finalement ça ne génère pas de surmortalité et c'est probablement parce que les femmes évoluent moins rapidement vers des formes graves en tout cas la mortalité globale chez la femme montrait une diminution non significative après ajustement si on prenait en compte le risque compétitif de transplantation hépatique à ce moment là il y avait une augmentation mais qui était non significative et lorsqu'on prenait en compte le risque compétitif de la greffe et de la mortalité non hépatique on avait une petite augmentation de la mortalité hépatique chez la femme mais qui restait non significative donc finalement les conclusions de cette étude c'est que le sexe féminin est effectivement associé à une diminution de la mortalité globale au cours de la cirrhose mais par une diminution de la mortalité non hépatique sans diminution significative de la mortalité hépatique le taux d'inscription sur liste de greffe est plus faible chez les femmes et le taux de transplantation hépatique est plus faible chez les femmes mais sans qu'il y ait pour conséquence une diminution de leur survie et les auteurs suggéraient dans les futures études de bien prendre en compte le devenir des patients délistés pour différencier en fait les patients délistés pour amélioration et les patients délistés pour aggravation le débit de filtration glomérulaire et la taille du patient qui peut influer sur la prise en charge chirurgicale alors un sujet intéressant c'est l'évolution de la grossesse chez les patientes cirrhotiques ça c'est une étude canadienne où j'ai appris plein de choses donc c'est une étude cas contrôle rétrospective qui a comparé les complications pendant la grossesse et après la grossesse chez la mère et chez l'enfant chez 2000 patientes qui avaient une grossesse et une cirrhose compensée et 10 000 patients de contrôle qui avaient donc une grossesse mais sans cirrhose et cette analyse était ajustée sur l'année d'accouchement et sur le statut socio-économique en analyse multivariée alors la première chose que j'ai apprise c'est qu'il y avait une augmentation du taux de natalité chez les femmes cirrhotiques et dans cette étude finalement c'était multiplié par un facteur 7 entre 2000 et 2016 l'autre chose que j'ai apprise c'est que alors je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait une diminution du taux de natalité chez les patientes avec une cirrhose décompensée par rapport à la population générale mais par contre on avait une augmentation du taux de natalité chez les patientes avec une cirrhose compensée par rapport à la population générale et par ailleurs dans la description des patientes vous voyez que pratiquement les trois quarts de ces patientes au Canada avaient des cirrhoses qui étaient relatives à une stéatose métabolique et pour 20% des autres il s'agissait de maladies virales alors les résultats principaux de cette étude sont les suivants ils ont montré qu'il y avait une augmentation des complications périnatales chez les femmes cirrhotiques après analyse ajustée sur plusieurs variables alors bien sûr il y a l'âge et la catégorie socio-économique dont on a parlé tout à l'heure mais également les comorbisités en particulier obésité diabète hypertension artérielle et grossesse multiple qui sont en fait des facteurs de risque de complications gynéco-obsétriques habituelles et finalement en comparant les deux populations on voit qu'il y a une augmentation des complications périnatales principalement de la cholestase gravidique avec un risque relatif à 10 mais aussi du déclenchement du travail des infections perpurales de la prématurité de la macrosomie et de la détresse respiratoire néonatale alors que se passe-t-il maintenant chez les femmes après l'accouchement et bien finalement en termes de décès ou de transplantation 0,3% seulement donc ce chiffre est relativement rassurant en termes de décompensation de cirrhose on a 1,6% de décompensation de cirrhose dans l'année qui suit l'accouchement mais on a de grosses différences entre les patientes qui n'ont jamais eu d'antécédent de décompensation de cirrhose auparavant donc pour ces patientes là le risque est de 1,2% seulement par contre chez les patientes qui ont déjà eu un antécédent de décompensation de cirrhose ce chiffre est de 13,2% donc c'est vraiment une information importante à donner à la patiente qui a eu déjà un antécédent de décompensation de cirrhose alors quand on dit décompensation de cirrhose de quoi s'agit-il ? il s'agit dans deux tiers des cas d'une hémorragie digestive et puis on retrouve dans les autres cas un syndrome hépatorénal une encéphalopathie hépatique et des décompensations d'hématoacitiques donc la conclusion de cette étude est la suivante on a finalement des complications hépatiques qui sont finalement rares chez la patiente enceinte à condition d'avoir une cirrhose compensée mais par contre on a des complications périnatales qui sont d'incidence vraiment augmentée et ça nécessite d'avoir une surveillance accrue et multidisciplinaire en même temps par les gynécologues obstétriciens et en même temps par les hépatologues chez ces patientes pendant la grossesse et en postpartum alors une dernière étude qui va concerner les FIV c'est vrai qu'on a relativement peu de demandes de FIV chez les patientes qui ont des maladies graves du foie mais on peut avoir ce type de demande c'est une étude rétrospective qui a repris l'efficacité et la tolérance de la FIV chez 42 patientes vous voyez sur une période de 30 ans entre 90 et 2019 57 cycles de FIV en tout chez ces patientes qui avaient un âge médian de 33 ans entre 24 et 49 ans alors pourquoi une FIV chez ces patientes encore plus que dans la population générale et bien parce qu'il y a un lien entre l'hépatopathie et la fertilité puisque l'hépatopathie a pour conséquence et est associée à un hypogonadisme on sait qu'il y a environ 30 à 50% d'améliorés chez les patientes cirrotiques qu'on peut avoir un lien entre certaines pathologies qui vont amener à une baisse de la fertilité et des pathologies hépatiques par exemple l'association entre l'astéatose métabolique et le syndrome des ovaires polycystiques et puis on peut également avoir des pathologies auto-immunes qui sont en même temps d'atteinte hépatique et d'atteinte gonadique ou endocrinienne et puis il faut également faire attention au traitement immunosuppresseur chez les patientes pendant la grossesse et il a été décrit également des adhérences péritubaires peut-être pas très fréquentes quand même après transplantation hépatique donc vous avez en bas de la diapositive la description des patientes donc 6 patientes cirrotiques 11 patientes transplantées hépatiques 25 patientes ayant une hépatopathie et sans cirrhose et pour la majorité de ces patientes les causes étaient principalement auto-immunes ou virales alors quels sont les résultats donc là vous avez les 3 groupes de patients donc vous avez en haut les hépatopathies sans cirrhose qui sont les plus importantes puis les patients de transplantés hépatiques et les patients de cirrhotiques on voit qu'en termes de d'efficacité de l'implantation finalement les chiffres vont de 71% à 82% en fonction des groupes bien sûr les groupes sont effectifs trop faibles pour permettre une comparaison donc c'est vraiment la description l'autre information importante c'est que pendant le traitement hormonal pour la stimulation on a entre 22 et 38% d'anomalies biologiques donc attention à ces anomalies biologiques hépatiques dont le pic est en général peu évolué peu important et au maximum les patients qui ont été décrits c'était des transaminases à 300 et elles sont habituellement régressives après l'arrêt de la stimulation en termes d'efficacité de naissance d'enfants vivants vous voyez que ça va de 62% à 44% avec en reflet malheureusement une augmentation des fausses couches et des morts fétales unitéros plus chez les patients de transplantés hépatiques plus chez les patients de cirotiques que les patients non cirotiques on a également des taux de prématurité qui sont vraiment importants puisqu'ils sont de 33% chez les patients sans cirrhose mais 85% chez les patients de transplantés hépatiques qui sont 100% de prématurité chez les patientes cirotiques et puis on va avoir aussi un certain nombre de complications qui sont décrites souvent au cours de la FIV qui sont le syndrome d'hyperstimulation qui a été observé dans ces populations entre 3 et 11% des patients la cholestase gravidique donc entre 0 et 12% des patients des patientes pardon la pré-eclampsie ou le help syndrome c'était entre 0 et 14% des décompensations de cirrhose qui ont été bien sûr décrites chez les patients cirotiques 22% les exacerbations biologiques en postpartum ont été décrites uniquement chez les patients qui avaient des pathologies auto-immunes et l'hémorragie du postpartum semblait plus importante chez les patients cirotiques mais encore une fois attention il n'y a pas de comparaison possible avec des effectifs aussi petits les conclusions qui étaient encore une fois difficiles à tirer de façon fiable en raison des effectifs faibles et de la population hétérogène étaient les suivantes il faut vraiment informer les parents sur les risques de la FIV parce que ces risques sont quand même conséquents chez l'enfant et chez la femme la FIV est à proposer seulement dans les hépatopathies compensées alors les auteurs ont essayé d'essayer d'individualiser un MELD seuil qui pourrait permettre de permettre ou de ne pas permettre la FIV mais ce seuil était impossible à définir de façon fiable dans cette étude mais ils ont évoqué un MELDADIS mais encore une fois c'était évoqué de façon très superficielle et idéalement il faut proposer la FIV chez des patientes qui n'ont pas d'hypertension portale attention à la surveillance du bilan hépatique pendant le traitement hormonal à cause de l'apparition et de l'exacerbation d'anomalies hépatiques biologiques et il avait été également suggéré par cette étude que les patients qui allaient avoir une exacerbation biologique ou une apparition d'anomalies biologiques pendant le traitement de la stimulation étaient les patients qui allaient faire le plus de cholestase gravidique donc un peu plus attention chez ces patients et puis attention à la prématurité et puis bien sûr ne pas oublier le monitoring des immunosuppresseurs chez les patients qui sont transplantés hépatiques voilà merci beaucoup Hélène donc beaucoup d'informations oui je vais te poser des questions qui sont plutôt axées sur ce que doit retenir un clinicien donc si on revient sur les virus le message c'est que probablement c'est en tous les cas ce que recommande l'EASL il faut faire une charge virale en fin de deuxième trimestre de grossesse chez des femmes qui sont porteuses de l'antigène HBS et pour débuter un traitement si la charge virale est supérieure à 200 000 c'est ce qu'on nous recommande oui tout à fait 8 par ml donc ce début de traitement se situe entre 24 et 28 semaines a priori donc ça je pense qu'on est tous à peu près alignés sur cette recommandation et maintenant quand est-ce qu'on arrête le traitement ? alors ça c'est une bonne question il y a plusieurs typologies de patientes d'abord il y a les patientes qui de toute façon devaient être traitées ont été diagnostiquées pendant la grossesse ont été traitées pendant la grossesse mais gardent une indication à être traitée donc chez elles on n'arrêtera pas le traitement il y a les patientes qui par exemple les patientes immunotolérantes si on arrête le traitement en postpartum enfin vers le 3ème mois postpartum on sait que la charge virale va remonter de façon assez rapide et on peut se poser la question chez des patientes qui veulent avoir plusieurs enfants d'affilé de continuer le traitement sans l'arrêter de façon successive et puis chez les patientes par contre qui n'ont pas d'autre désir de grossesse immédiat et qui n'ont pas d'indication à un traitement à ce moment là on peut arrêter 3 mois après l'accouchement en faisant bien sûr attention parce qu'il y a quand même un petit risque d'exacerbation donc on surveille la virulémie on surveille l'ADN viral mais dans la très grande majorité des cas même si on a un petit flair ça se passe bien et la patiente revient à son état d'origine en termes de réplication et de statut biologique alors le delta bon effectivement il faut maintenant que tout le monde dépisse le delta chez les porteurs chroniques du B c'est quand même un événement fréquent schématiquement 5% de la population porteuse de l'antigène HBS effectivement c'est peu fait il y a des papiers qui ont montré que schématiquement chez les gens qui ont un antigène HBS le taux de dépistage est assez décevant de l'ordre de 20% c'est ça alors probablement pas dans les séries hospitalières et chez les spécialistes mais je pense qu'il faut que largement on diffuse cette information et on a la chance maintenant d'avoir un médicament qui a l'AMM depuis quelques semaines donc le bulevertine non commercial et le cludex il y a des conditions d'AMM qui sont très larges mais est-ce que tu peux nous rappeler les conditions de remboursement s'il te plaît oui c'est vrai que là il y a un petit flou artistique c'est à dire qu'en fait l'AMM concerne tous les patients qui ont une hépatite déchronique mais l'AMM dans les conditions où la sécurité sociale va rembourser le traitement ne concerne que les patients qui ont exactement le même profil que ceux qui pouvaient profiter de l'ATU de cohorte il y a quelques mois c'est à dire ce sont les patients qui sont F3 ou F4 quelles que soient les transaminases ou alors si ce sont des patients F2 il faut que les transaminases soient supérieures à deux fois la normale à six mois d'intervalle mais en tout cas ça ne concerne pas les patients qui ont des lésions moyennes avec des transaminases normales et ça ne concerne pas non plus les patients qui sont F0 ou F1 si on traite ce type de patient à ce moment là c'est l'hôpital qui va payer et ça ne sera pas la sécurité sociale enfin ça sera sur le budget hospitalier si j'ai bien compris donc un risque de dérive quand même importante au regard du coût de cette injection quotidienne quotidienne oui tout à fait et pendant un temps probablement prolongé surtout chez les patients qui seront traités en monothérapie c'est ça et un temps qui pour l'instant n'est pas défilé tout à fait mais on compte sur les résultats de l'étude Bull Delta qui est une je fais un peu la promotion mais c'est une étude ANRS qui a pour but justement c'est un observatoire qui a pour but de récupérer des données chez tous les patients traités par Bullivirti en France et c'est à partir de ce type d'observatoire de ce type d'études qu'on pourra avoir plus de renseignements sur la durée nécessaire de traitement en fonction de la typologie du patient Et ça tu penses que ces informations seront disponibles dans quel délai pour la FEF peut-être pour les journées scientifiques de la FEF c'est un peu tôt encore ? Ça sera probablement un peu tôt ça serait bien mais ça sera probablement un peu tôt pour la raison suivante c'est qu'on a essayé quand même dans la plupart des cas de traiter les patients par interféron en plus du Bullivirti parce qu'il y a plus d'efficacité de la bithérapie par rapport à la monothérapie le problème ça a été de traiter les patients qui étaient F3, F4 par interféron dans l'épidémie Covid qu'on connaît donc là très clairement on a repoussé le début des traitements et surtout pendant les périodes de confinement parce que ça ne permettait pas aux patients de rester confinés surtout avec une cirrhose et il était plus compliqué de les surveiller sur le plan de tolérance et efficacité Merci Alors dernière question pour le clinicien donc moi j'aime beaucoup cet article de gastroenterologie sur les grossesses chez les femmes cirotiques c'est un effectif quand même assez impressionnant on avait 2000 patients donc 2000 patients de cirotiques un message pour les cliniciens qui prennent en charge des femmes cirotiques enceintes on a vu que le risque essentiel était la décompensation sur un mode hémorragie donc finalement il faut très largement évaluer ces femmes en début de grossesse et leur faire alors est-ce qu'on applique les critères de Bavéno est-ce qu'on fait une fibroscopie mais en tous les cas on dépisse l'hypertension portale avec tous les moyens nécessaires c'est le message Oui exactement et non seulement on dépisse l'hypertension portale mais je pense que ça vaut la peine de demander en même temps que la première fibroscopie directement des ligatures de varicésophagiennes parce que ce sont des patientes qu'on ne pourra pas mettre sous bêtabloquants pour des raisons gynécologiques obsétriques et donc finalement il faudra ligaturer si on tombe sur des varicésophagiennes qui sont de grade moyen ou fort donc je crois que le principal message c'est ça c'est-à-dire que si on a une patiente qui est sérotique qu'on suit et qui a un âge d'avoir des enfants il faut que quand il y a un désir de procréation elle nous prévienne et qu'on puisse faire cette prévention avant parce qu'à ce moment-là on va éviter quand même les deux tiers des complications qui surviennent dans 1,6% des cas donc finalement on va réduire à presque 0,5% le risque de décompensation après la grossesse donc là ça vaut vraiment le coup Très bien merci beaucoup pour tous ces messages pratiques importants je vous propose de passer à l'intervention de Jérôme Dumortier qui va traiter essentiellement de l'aspect transplantation hépatique Jérôme c'est à toi et merci Merci Nathalie bonjour à toutes et à tous donc je vais vous parler de transplantation hépatique et quand j'ai repris mes diapositives de l'année dernière j'avais choisi ce titre je ne m'en souvenais absolument pas et effectivement 2019 n'a absolument pas comme vous imaginez annoncé 2020 alors je vais commencer par un autre virus on aurait pu croire qu'on ne parlerait plus du VHC cette année donc en 2020 parce que vous savez que l'hépatite C est devenue finalement une indication rare de greffe mais on en a reparlé cette année disons de l'autre côté du miroir puisqu'on envisage d'utiliser les greffons de donneurs VHC plus en transplantation d'organes pas uniquement en transplantation hépatique alors il y a eu deux papiers intéressants dans ce contexte cette année un premier papier américain aux Etats-Unis je vous avais mis l'ancien drapeau américain mais vous savez que ça a changé à la fin de l'année 2020 donc voilà là c'est le nouveau drapeau américain donc ça c'est un papier qui rapporte l'utilisation de greffons de donneurs VHC plus sachant qu'il s'agit de la sérologie VHC plus et vous voyez sur cette diapositive c'est ce qui est en bleu que l'utilisation de ce type de greffons permet de raccourcir considérablement la durée d'attente pour transplantation hépatique donc c'est un premier point qui est extrêmement intéressant et ensuite qu'est-ce qui se passe parmi les donneurs qui sont VHC plus bien sûr il y en a une partie qui n'ont même pas d'ARN qui en fait n'ont donc pas le virus et pour cela à droite de la diapositive il ne se passe rien et à gauche pour ceux qui sont effectivement viremiques et bien il y a une contamination du receveur à partir du donneur du greffon du donneur à la suite de cette contamination et de cette infection on met en place un traitement très rapidement ici il s'agissait essentiellement de traitement par mavirette même s'il y a des interactions avec les antiprothéas mais ce n'est pas très grave on peut gérer et vous voyez qu'à la fin de l'année les patients étaient traités évidemment assez rapidement et à la fin de l'année plus personne avait de virus et la survie alors là c'est peut-être le hasard était quand même de 100% ce qui est très très bon mais on peut donc admettre qu'on peut utiliser un greffon d'un donneur VHC plus pour un receveur même s'il ne l'a pas alors le deuxième papier c'est il y a une seule diapositive c'est un travail canadien avec vous avez vu dans l'étude d'avant le traitement était classique 12 semaines mais là il s'agit d'un traitement court une semaine avec des antiviraux directs et les étimib qui est un inhibiteur d'entrée normalement il empêche le cholestérol d'entrer à l'intérieur du corps mais il peut aussi empêcher l'entrée du VHC et vous voyez que alors là il s'agit de tout organe solide avec un traitement de une semaine et bien il n'y a quasiment il n'y a carrément pas de transmission du VHC au receveur donc c'est une excellente nouvelle alors si on replace ça dans le contexte français vous savez que c'est difficile d'évaluer la séroprévalence en France en 2004 c'était 0,84% ce qui représente quand même plus de 260 000 adultes donc c'est beaucoup et on peut utiliser pour l'instant les greffons qu'on appelle des royatoires VHC pour les receveurs s'ils ont déjà le VHC quel que soit l'organe et il y avait eu une enquête entre 2006 et 2008 par l'agence de la biomédecine et seulement 8 donneurs avaient été inclus dans le programme pour réaliser 13 greffes mais il y avait eu par ailleurs 91 donneurs qui n'avaient pas été prélevés parce qu'en fait il n'y avait pas de receveurs déclarés pour accepter ces greffons dérogatoires et finalement on aurait pu faire 273 greffes donc foie, cœur, rein, etc. et donc quelque part des donneurs qui sont perdus donc la prochaine étape c'est clairement l'utilisation de greffons VHC plus pour des receveurs VHC moins et les deux études que je vous ai présentées plaident pour cette attitude alors je vais passer au CHC je ne vous parlerai pas d'athésobev comme on dit dans les RCP autorisés vous connaissez bien sûr les résultats mais est-ce que ça ça change quelque chose en transplantation alors en particulier vous savez qu'on ne fait pas de traitement adjuvant après la transplantation même quand il y a des critères de mauvais pronostics et donc de récidive on ne fait pas non plus ce genre de traitement en tout cas pas beaucoup en cas de récidive parce qu'on a de la peur de l'immunothérapie dans un contexte de transplantation d'organes et il y a une équipe française qui a rapporté les études et les cas en fait études c'est un grand mot souvent c'est souvent des cas rapportés donc ça fait 48 études mais ça fait à peine plus de cas 83 patients donc des greffes d'organes solides pas uniquement le foin vous voyez qu'il y avait à peu près un gros quart de transplantation hépatique et vous voyez que dans les indications même s'il y a beaucoup de mélanomes il y avait quand même un petit peu de CHC donc de récidive de CHC alors le type de traitement qui était utilisé il n'y a rien de bien extraordinaire beaucoup de Nivolumab et de Pimbro bien sûr éventuellement des combinaisons alors ce qu'on craint c'est le rejet donc vous voyez qu'on n'est pas déçu il y a presque la moitié des patients qui ont un rejet mais c'est le cas en transplantation hépatique aussi bien sûr le problème c'est que même si on traite ces rejets en particulier par des boluses de corticoïdes le rejet peut conduire assez fréquemment vous voyez que c'est 70% sur l'ensemble des malades qui ont eu un rejet ça peut conduire à la défaillance d'organes quand c'est le rein c'est pas trop grave quand c'est le coeur ou le foie vous imaginez bien que c'est un peu plus grave et c'est ce qui est figuré ici la survie des patients en cas de rejet de grève rénale la survie est finalement altérée par le pronostic de la maladie carcinologique mais quand c'est une grève de foie ou de coeur vous voyez qu'en cas de rejet le risque de décès est majeur et probablement lié au rejet et pas à l'évolution carcinologique qui survient plus tard alors quels étaient les facteurs associés au rejet ou encore mieux entre guillemets à la mortalité ça, ça peut nous aider à sélectionner les malades et surtout à prendre des précautions quand on fait un traitement par immunothérapie ne pas forcément le contraindiquer mais tenir compte de ces facteurs et en particulier de l'immunosuppression c'est-à-dire qu'habituellement quand survient un cancer après la greffe on minimise beaucoup l'immunosuppression des fois on laisse un peu de corticoïdes on met un inhibiteur de mTOR et probablement qu'il ne faut pas trop minimiser l'immunosuppression soit laisser l'inhibiteur de calcineurine soit peut-être remplacer par un inhibiteur de mTOR mais dans cette étude c'était trop peu de cas tenir compte des antécédents de rejet bien sûr du délai par rapport à la transplantation et finalement la conclusion des auteurs c'était que bien sûr le rejet ça peut être grave en cas de transplantation d'organes tels que le cœur ou le foie et surtout il y avait un faible bénéfice dans l'écart rapporté de l'immunothérapie avec 27% de réponses complètes donc un quart des malades donc finalement bien peser le pour et le contre toujours pour le CHC il y a eu une étude une très jolie étude italienne coordonnée par Mazzaferro sur la question du downstaging c'est à dire que quand on a un CHC qui n'est pas de trop bon pronostic donc hors des critères de Milan est-ce qu'on peut le faire rentrer dans les critères de Milan le greffer et en fait il y a eu beaucoup d'études qui ont comparé ces malades à des malades greffés sans downstaging et cette étude là elle est originale parce qu'elle regarde en fait l'intérêt de la transplantation par rapport à l'absence de transplantation donc une étude multicentrique randomisée dans laquelle les patients après le downstaging étaient randomisés entre greffe ou surveillance et donc pas de greffe et ils ont regardé la survie alors sur une période de 2011 à 2015 ce qui est assez long ils ont pu inclure 74 malades on ne sait pas bien en amont ce qu'il y avait c'est à dire combien il y a de malades qui finalement n'ont pas eu de downstaging mais quand ils ont un downstaging vous voyez que l'histoire n'est pas finie puisque à la fin sur les 74 ils n'ont pu en randomiser que 45 et il y a une partie de la perte des malades qui est liée à l'évolution carcinologique donc finalement il y a deux groupes le groupe transplantation 23 malades le groupe contrôle 22 malades et quand on regarde les traitements utilisés vous voyez que d'abord il y a des traitements multiples et bien sûr le traitement qui est le plus fréquemment utilisé c'est la quimémbolisation au passage vous voyez que du fait de la période d'études il y avait encore beaucoup d'hépatite beaucoup d'hépatite C vous voyez aussi que dans les traitements d'attente il y a des traitements curatifs comme la radiofréquence ou très rarement la chirurgie mais il y a quand même des traitements curatifs et les résultats sont ceux-ci c'est à dire que la survie sans récidive ou la survie globale sont globalement bien meilleures dans le groupe transplantation par rapport au groupe non transplanté qui finit probablement assez souvent par évoluer alors il faut replacer ça dans le contexte français vous savez qu'en France les malades sont inscrits selon le score alpha-féto qui tient compte d'une adaptation des critères de Milan donc la taille le nombre mais aussi l'alpha-féto-protéine c'est là d'où vient son nom et finalement dans les modalités d'accès à la greffe actuelle le downstaging ne peut intervenir que pour des malades qui ont eu un traitement d'attente non curatif vous voyez qu'on exclut les traitements curatifs qui sont à gauche quand on a guéri un malade avec la chirurgie ou avec la radiofréquence et qu'il n'y a pas de récidive il n'accède pas à la greffe donc la question ne se pose pas donc pour les malades qui ont eu un traitement d'attente soit ils étaient avec un score alpha-féto supérieur à 2 et ils peuvent rentrer dans le score alpha-féto inférieur ou égal à 2 soit ils étaient d'emblée avec un score alpha-féto inférieur égal à 2 mais ils ont eu un traitement d'attente non curatif et en premier lieu la chémoembolisation alors une fois que les malades sont inscrits un autre problème c'est le drop-out sur liste d'attente parce que bien sûr la durée d'attente est longue je vous l'ai montré sur la diapositive d'avant quand un malade est traité par chémoembolisation par exemple avec ou sans downstaging il peut attendre un an ou un an et demi bien sûr la tumeur évolue et ça c'est une étude des États-Unis d'Amérique avec leur nouveau drapeau et c'est une large étude sur les données de l'UNOS donc le registre américain où sur une période de 2010 à 2014 donc là encore beaucoup de VHC il y a eu environ un quart de drop-out drop-out pour deux raisons soit alors drop-out c'était sortie de liste ou décès sur liste et il y avait 522 drop-out donc à peu près un quart soit pour aggravation de la maladie carcinologique soit aggravation de la maladie hépatique et ils ont fait un score à partir des prédicteurs de drop-out et vous voyez qu'on retrouve là à la fois des critères de fonction hépatique et des critères carcinologiques ça nous rappelle au CUDA 85 vous voyez au passage aussi qu'il y a à la fois le MELD et le Child parce qu'il ne vous a pas échappé que dans le MELD ou le MELD sodium il manque un certain nombre de choses comme l'acide ou l'encéphalopathie et donc finalement il y a les paramètres du score alpha français l'alpha féto plus les caractéristiques tumorales de 1000 ans plus des critères liés à la cirrhose le MELD et le Child et vous voyez qu'en fonction des cartiles le score qui est fait à partir de ces items-là peut prédire assez bien le drop-out et enfin ils ont également regardé la survie après la transplantation pour ceux qui ont été greffés et là le score est beaucoup moins performant parce qu'il prédit la survie donc en fait la récidive uniquement pour les malades à très haut risque donc même au-delà du quatrième cartil puisque ça ne représente que 13% de la cohorte donc un score supérieur à 30 alors que la borne du cartil le plus haut était 24 mais vous voyez que ce score permet probablement de définir des malades qui sont non pas à haut risque mais à très haut risque avec un pronostic péjoratif et probablement des tumeurs qui sont très agressives alors bien sûr je ne peux pas parler de transplantation sans parler de Covid en 2020 tout d'abord l'histoire a commencé au moment de la première vague où à partir des données je dirais la sécurité sociale c'est pas la sécurité sociale au Royaume-Uni mais c'est l'équivalent et vous voyez vous connaissez cette étude qui était sortie dans Nature assez vite au moment de la première vague où ils avaient regardé les décès liés au Covid en fonction des antécédents des malades en incluant à peu près 17 millions de personnes ce qui est évidemment massif comme on peut dire et vous vous souvenez qu'ils avaient mis en évidence un certain nombre d'associations et de facteurs favorisant le décès et en particulier les maladies chroniques du foie avec un risque multiplié par 2 et la transplantation d'organes avec un risque multiplié par 4 pour ce qui concerne les maladies chroniques du foie vous connaissez aussi ce papier qui était sorti à la fin de l'été montrant que la cirrhose était un facteur de risque de mortalité alors là vous voyez les effectifs sont faibles et c'est la statistique c'était significatif pour Child B Child C mais vous voyez que c'est assez linéaire et qu'il y a donc probablement un sur-risque de mortalité par la Covid-19 quand on a une cirrhose et d'autant plus que la cirrhose est grave bien sûr alors en France l'agence de la biomédecine et puis un groupe qu'on a mis en place au sein de la SFT pour recenser les cas on a pu avoir une idée assez précise du nombre de cas Covid-19 chez les greffés et les malades en attente c'est ce qui est figuré sur cette diapo qui est une diapo de l'agence de la biomédecine donc vous voyez très bien la première vague et la deuxième vague et bien sûr les transplantés ou les malades en attente de greffe de rein qui sont les plus nombreux alors cette diapo elle est très intéressante à gauche les malades en attente et à droite les malades greffés vous voyez que pour ce qui concerne le Covid ou la Covid chez les malades en attente on en a identifié proportionnellement plus chez les greffés du rein mais probablement parce qu'ils étaient en dialyse et qu'ils étaient testés beaucoup plus fréquemment pendant la première vague là il s'agit des données cumulées première et deuxième vague vous voyez que finalement entre les différents organes il n'y a pas des grosses il n'y a pas des grosses différences en particulier pour ce qui concerne le risque de décès et pour ce qui concerne le foie vous voyez que on a observé à peu près 13% de mortalité chez les malades qui ont contracté le Covid à la fois chez les malades sur liste d'attente et les malades greffés ce qui est évidemment plus que la population générale et cette figure c'est juste pour vous montrer qu'il y avait évidemment des grosses différences en fonction des grandes différences géographiques là encore ça regroupe la première et la deuxième vague alors les malades greffés sont à risque de mortalité liée à la Covid ok mais est-ce que c'est lié à la greffe ou est-ce que c'est lié à autre chose et en particulier les comorbidités et ça c'est un travail français encore une fois qui est très intéressant en transplantation rénale qui a comparé en fait une population d'une centaine de transplantés du rein à des contrôles et vous voyez que en fait les transplantés du rein sont différents alors là ils sont plus jeunes et moins gros que les contrôles mais ils ont par contre beaucoup de comorbidités comme par exemple l'hypertension des antécédents cardiovasculaires et comme c'est des greffés du rein une insuffisance rénale beaucoup plus fréquente et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont en fait matché et ajusté les contrôles aux greffés avec des critères de plus mauvais pronostics ou de meilleurs pronostics comme l'âge parce qu'ils étaient plus jeunes et finalement à la fin on voit qu'en ajustant on ne voit pas de différence entre les greffés et les contrôles quand on ajuste sur les comorbidités c'est ce qui est figuré ici soit la survie globale soit la survie sans recours à à la réanimation donc c'est un papier qui est très original très intéressant qui suggère que probablement les greffés d'organes solides en tout cas ici les greffés du rein ont une évolution péjorative mais qui est plus liée à leur comorbidité qu'au fait qu'ils soient greffés en particulier le traitement immunosuppresseur bien sûr on attend d'autres données en particulier en France et en particulier sur l'ensemble des organes alors on a mis en place en France un certain nombre de registres en transplantation comme je vous l'ai dit mais aussi pour les maladies chroniques du foie et j'espère qu'on pourra bientôt apporter qu'en 2021 on pourra apporter un certain nombre de réponses à partir en particulier de notre registre français le dernier point pour ce qui concerne la Covid et la greffe alors bien sûr pendant la première vague il y a eu un ralentissement de l'activité la transplantation de rein a même été suspendue carrément dans toute la France la transplantation de foie a continué mais avec une activité pendant les mois de mars avril mai qui a été considérablement réduite parallèlement en fait à la réduction du prélèvement d'organes pour des raisons que je n'ai pas besoin d'expliquer parce que les réas étaient occupées à autre chose pleines et occupées à autre chose et finalement ça représentait pour le foie 17% de donneurs prélevés en moins par rapport aux deux années précédentes et presque 20% de greffes en moins entre mars et août par rapport aux années précédentes avec à la fin de l'année un déficit entre 5 et 10% donc on attend aussi une évaluation à plus long terme parce que bien sûr que l'impact de cette diminution d'activité elle est à la fois immédiate et retardée par exemple pour faire le lien avec le début de la présentation le carcinome hépatoculaire des malades qui ont pu évoluer parce que ils n'ont pas été greffés suffisamment tôt et on aura une évaluation de ça peut-être au courant de l'année qui vient probablement alors je ne vous ai pas parlé d'alcool et de transplantation mais je pense que je vous en parlerai l'année prochaine je suis à peu près sûr je compte sur mes amis lillois qui ont présenté deux papiers très très importants au cours du congrès digital de l'EASL cette année concernant l'hépatite alcoolique aiguë Sébastien qui a présenté l'actualisation et l'augmentation de l'accord du New England qui aura cette année qui aura 10 ans cette année et puis Alexandre qui a présenté les premiers résultats du PHRC QuickTrans donc j'espère que ces papiers seront publiés l'année prochaine et que donc je vous les présenterai je vous remercie pour votre attention et à tout bientôt merci beaucoup Jérôme pour ces papiers intéressants en ce qui concerne le pool potentiel de donneurs VHC plus c'est un effectif qui est quand même assez intéressant parce que tu annonces 250 à peu près donneurs potentiels VHC plus ça fait quand même à peu près 20% par rapport aux effectifs si on a une activité de greffe en France de l'ordre de 1400 donc ça fait une bouffée d'oxygène important pour la possibilité de transplantation tu penses qu'on est prêt à franchir le pas là pour les donneurs les receveurs qui seraient VHC négatifs comment tu vois les choses alors le je n'ai pas été clair les chiffres c'était à peu près 300 greffes sur une période de 3 ans et tout organe confondu donc ça fait il y avait à peu près 90 donneurs sur les 3 ans donc c'est bon c'est pas autant que ça mais c'est quand même une part importante il y a pour le foie je vous rappelle il y a à peu près 6 à 7% de baissés sur lit donc on a toujours besoin de greffons et effectivement je pense qu'on a maintenant suffisamment d'arguments pour proposer l'utilisation de ce type de greffons on a quand même encore des receveurs VHC plus et des receveurs viréniques en particulier pour des greffes hors foie par exemple il y a des malades qui sont en attente de greffes de rein qui ont le VHC qui n'ont pas de maladie hépatique évoluée et ceux-là on peut très bien les laisser sur la liste d'attente avec leur VHC et le traiter après la greffe ça leur permettrait probablement d'accéder plus vite donc je pense qu'il faut faire un effort sur les receveurs VHC plus et effectivement étendre aux receveurs VHC moins tant qu'on aura besoin de greffons et on a toujours besoin de greffons en ce qui concerne l'immunothérapie donc c'est la révolution de cette année 2020 pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire avancé donc les résultats que tu as présentés chez les transplantés d'organes montent finalement un taux d'efficacité qui est similaire à celui observé chez les non-transplantés de l'ordre de 30% mais effectivement un risque de rejet qui fait un peu froid dans le dos quand même 40% est-ce qu'on pourrait optimiser ça est-ce que les immunologistes ont des voies qui permettraient éventuellement de permettre d'améliorer ces résultats en tous les cas de limiter le risque de rejet c'est des pistes en fait c'est une étude qui je pense qui déjà met en évidence un biais de publication parce que on a probablement rapporté les cas plus les cas qui se sont mal passés en plus il y a des cas qui sont c'est un registre de cas en fait ce papier il y a des cas qui sont assez anciens et puis on a en fait on a appliqué probablement au début la stratégie qu'on applique en général c'est-à-dire que quand il y a un cancer chez un malade de effet on réduit beaucoup l'immunosuppression et on laisse des fois juste un petit peu de corticoïdes et quand il y a de la chimiothérapie par exemple ça ne pose pas beaucoup de problèmes mais quand c'est une immunothérapie là ça pose effectivement des problèmes et je pense qu'aujourd'hui là on est déjà plus prudent en particulier pour les malades qui sont traités pour des mélanos on n'arrête pas l'immunosuppression on la réduit et moi à titre personnel j'ai quatre malades qui sont en cours de l'immunothérapie là et ça se passe bien mais je n'ai pas fait du tout la même stratégie que d'habitude j'ai laissé une immunosuppression certes un peu réduite mais j'ai quand même laissé entre guillemets des vrais immunosuppresseurs pour que ça se passe le mieux possible donc il y a des options d'optimisation effectivement des schémas d'immunodéspression en tous les cas de maintien qui permettrait peut-être d'avoir des résultats aussi bons que chez les non-transplantés mais avec moins de rejet que ce qui a été rapporté dans cette série effectivement très biaisée de cas merci beaucoup Jérôme je remercie les trois orateurs pour ces échanges intéressants je remercie tous les auditeurs qui nous ont suivi ainsi que nos partenaires industriels notre prochain rendez-vous sera celui de la journée de restitution des recommandations sur le colangio-carcinome cette journée est prévue le 10 juin au Cordeliers à l'amphithéâtre des Cordeliers et puis le rendez-vous ultérieur sera celui de notre congrès annuel prévu au cours du mois de septembre à Biarritz et comme l'année dernière nous sommes très contents nous serons très contents de vous retrouver en présentiel comme nous avons pu le faire aujourd'hui je vous remercie beaucoup je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt merci pour votre attention et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021